Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Sémence Matinale, en ce vendredi 13 janvier 2023. La grâce de Dieu est agissante, la main de Dieu est en opération. Les anges de Dieu sont là, ils sont là dans la place, ils opèrent pour nous et ils restaurent nos vies. Dieu est en train de faire beaucoup de choses au travers de Sémence Matinale. Je vous dis la vérité, Dieu est en train de changer la vie de plusieurs personnes. Il est en train de changer la destinée de plusieurs personnes. La grâce de Dieu est tellement agissante que moi-même, je suis suppli. Je suis suppli de ce que Dieu fait. Car des gens qui écoutent Sémence Matinale, trois jours après, ces personnes sont visitées. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu peux permettre que je puisse te parler? Est-ce que tu acceptes que je puisse te donner ce message de la part du Seigneur? Voici ce message que le Seigneur te donne au travers de ma pauvre personne. Ô Jésus, notre Père, merci. Toi qui m'as donné ce message que je veux partager à mes frères et sœurs de Sémence Matinale. Le message que Dieu m'a donné pour nous en ce matin, c'est le message qui parle des choses spirituelles. Frères et sœurs, combien de fois beaucoup de chrétiens oublient que la vie chrétienne est une vie mystique, une vie spirituelle? Plusieurs hommes dans le monde opèrent avec les choses occultes, les esprits mauvais. Des gens vont voir des marabouts, des gens vont voir des fétucheurs, des gens vont voir des mystiques, des gens vont opérer. Pendant que toi, tu es là, Père, tranquille, des gens travaillent. Est-ce que vous savez que des gens sont utilisés par le diable sans même que ces personnes le sachent? Le diable, il regarde à la disposition du cœur d'une personne. C'est pourquoi la vie dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le monde des esprits est une réalité. Des gens ont des comportements qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'étais en train de parler avec une sœur et cette sœur a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, un deux mot a paru. Il dit, ne la touche pas, ne la touche pas, ne la touche pas. Cette sœur, elle vivait une situation où elle avait un comportement que les hommes n'arrivaient pas à supporter. J'ouvre une parenthèse pour dire aux femmes. Les hommes ont besoin d'une femme et non d'une personne qui va venir se comparer à eux. Dieu a envoyé la femme comme étant une aide. Plusieurs démons utilisent le caractère de suffisance, le caractère où des femmes se suffisent pour les maintenir dans une certaine limitation et dans une certaine souffrance. Ouvrons les yeux. Tu vis avec un homme. Tu es avec un homme. Cet homme te laisse. Et il passe se marier. Une fois, deux fois, trois fois. Il faut que tu ouvres les yeux. Tu es avec une femme. Tu ne réalises pas que cette femme est réellement ton aide. À cause du sale comportement que les hommes ont dans votre famille, d'avoir trois, quatre femmes, tu vas laisser cette merveilleuse femme partir. Et tu vas aller te mettre avec une femme où demain tu as tous les problèmes. Je vous dis la vérité. Plus de 60% des couples ne sont pas en paix parce que les gens n'ont pas su dompter le caractère mauvais et aujourd'hui le diable l'utilise. Les gens qui vivent le célibat, plusieurs personnes sont manipulées par le diable. Il y a des gens qui vivent des limitations. Tu travailles, tu es limité. Tu n'arrives pas à comprendre. Dans ta vie, tu es limité. Mais tu ne sais pas qu'il y a une œuvre d'esprit qui joue contre toi. Je disais une fois dans l'un de mes enseignements que même si tu n'es pas spirituel et que tu ne jeûnes pas, que tu ne pries pas, même si tu n'as pas les charismes, au moins regarde aux symptômes que tu présentes. Regarde ce que la vie te fait subir malgré tes efforts, malgré le désir d'obtenir un changement. Tu vois clairement que rien ne change parce que dans ta vie, tu peux ne pas le savoir, mais il y a une œuvre démoniaque qui opère dans un caractère naturel. Et tu peux penser qu'il n'y a rien, mais derrière le fait qu'il n'y ait rien, il y a une œuvre des esprits qui opère, qui agit, qui te maintient, qui te bloque dans une certaine limitation. Frère et soeur, je vous dis la vérité. Le monde dans lequel nous sommes est un monde mauvais. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance aux gens comme ça. Il faut être vigilant. Le monde dans lequel nous sommes est un monde des esprits. Écoute ceci. Bonsoir Berger, comment vous allez ? J'espère bien. Et la famille, soyez bénis au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Berger, je vous demande de porter mon petit frère en prière. Car depuis qu'il a eu le travail, c'est un policier, il a fait le travail, vraiment, ça ne va pas. Ça vaut au moins 7 ans maintenant, il a mal aux genoux. Les docteurs ont fait les examens, l'hospitaliser, il sort mais zéro. Jusqu'à présent même, il a toujours mal aux genoux. Le genou, ça s'est enflé comme ça. Alors, à tel que je vous parle, il est à la clinique pour voir un médecin encore. Mais je vous demande de le porter en prière. Et j'ai confiance que dans ces masses matinales, mon frère sera totalement guéri. Amen ! Le monde des esprits est une réalité. Alors, je vous dis la vérité. Plusieurs personnes sont tenues. Écoute ceci. Bonsoir, bonsoir Berger, comment vous allez ? J'espère que Dieu. Je vous remercie beaucoup pour tout effort que vous faites. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a eu une personne qui était utilisée par les oeuvres de la sorcellerie sans le savoir. Bonsoir, bonsoir Berger, comment vous allez ? J'espère que bien. Je vous remercie beaucoup pour tout effort que vous faites pour nous, pour toutes les prières que vous faites à notre égard. Et je vous remercie aussi le Seigneur. Je suis venu ce soir pour vous témoigner, pour témoigner de la grandeur de Dieu. Son amour est vraiment une chose là. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Parce que par rapport à la semence matinale du 11 que vous avez faite, vous avez donné une parole qui est directement, qui m'a directement touchée. C'est de moi, vous avez parlé d'une soeur qui est sorcière, même elle sait qu'elle est initiée. J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai tout fait chaque nuit. Après, j'apprends ma prière, je m'adore et chaque fois, je me trouve toujours parmi eux. J'ai prié, quand je me réveille, c'est je vais à l'adoration, je prie, je prie. Et je sais qu'il y a un jour que le Seigneur va me délivrer. Et aujourd'hui, maintenant, vous allez parler de ça. Mais je vous remercie beaucoup, j'espère beaucoup que le Seigneur est à l'oeuvre dans ma vie. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va l'achever ! C'est mon ce matinale et puissant. Je vous fais écouter un dernier témoignage et je vais prier. Ce soir, à partir de 18h30, tu es à Bidjan, tu es à Kumasi, tu es à Pobwe. Rejoins-nous, rejoins-nous à l'atmosphère de victoire. Je vais prêcher un message et je vais prier pour les déblocages, pour les libérations, pour les délivrances. Oh, frère ! Ouvre les yeux ! Tu es à Bidjan, tu es à Bassam, tu es à Bonnois. Plusieurs personnes depuis le monde m'écrivent. Des gens me payent. Quittent jusqu'au Canada pour venir faire des retraites. Toi, tu es à Bidjan. Viens prier, tu es là, tu conjugues. Écoute ce témoignage et nous allons prier. Oui, papa, vraiment, je reviens. Ce matin, vraiment, j'ai écouté ces messages matinales. Et il y a une partie que vous avez dit, certaines personnes en train d'abandonner le sommet de Dieu. Papa, c'est réellement vrai. Parce que je vous ai parlé de ma maladie depuis l'année passée. Voilà, qui tire vers, il reste deux mois pour atteindre deux ans. Voilà, donc franchement, après les hôpitaux, je suis allé sur les fétisseurs, les marabouts et tout. Voilà, donc jusqu'à présent, ces marabouts, ces fétisseurs, il y a d'autres qui, bon, qui m'ont suivi pour le traitement. Jusqu'à présent. Vraiment, papa, j'ai tout fait avec eux. Voilà, j'ai fait des sacrifices. J'ai pris des médicaments, j'ai bu. Vraiment, il n'y a pas eu de changement pour moi. Franchement, il n'y a pas eu de changement pour moi. Voilà, donc, ça a été vraiment l'occasion pour moi. On m'a intégré dans un groupe à laquelle la personne a envoyé ces messages matinales. Voilà, c'est par là, je l'ai contacté, demandé comment faire pour avoir cette... Et vraiment, j'ai pris des gens de délivrance. Elle m'a donné votre contact. C'est là, je vous ai contacté pour demander de prière. Parce que, franchement, ça me faisait très peur. Ma maladie me faisait très peur. Ce qui fait que vraiment, j'étais vraiment découragé de prière. Voilà. Le monde spirituel est une réalité. Le monde des esprits est une réalité. Les oeuvres que nous vivons, les situations que nous vivons, peuvent avoir leur explication au niveau spirituel. Ce matin, c'est mens matinales. Nous touche. C'est mens matinales. Nous fait du bien. Bonsoir, Berger. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Je viens confirmer la parole du 4 janvier 2023, où vous parlez d'une personne qui avait eu une enfance très difficile. Et du nom d'Elisabeth, je viens le confirmer. En fait, quand je suis née, même pas un an, mon papa a répudié ma mère. Et j'ai vécu seule avec elle. Ça n'a pas été facile. Je viens aussi confirmer la parole du, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de la date, mais ça parlait d'une personne qui est dans son anus démange. Voilà. Et que c'est un serpent qui vient lécher à chaque fois. Voilà. Et que cette personne a fait des examens. Oui. Et on n'a rien trouvé. C'est vrai. C'est moi. C'est moi. Ça fait presque un an maintenant que j'ai vu cette situation. Cette chose vit même dans mon corps. Oui. Et vit dans mon corps. Et je vous demande vraiment de me porter dans vos prières afin que je sois libérée de cet esprit de serpent. Merci. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre ministère. Amen. Dieu vous bénisse également, ma soeur. Que son option parle pour vous. Oui. Allo. Bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est moi. Je t'avais... Un jour là, j'avais écrit. Là, je te dis que j'avais un problème de papier là, ici en Espagne là. Bon. Au final, Dieu merci. Dieu merci. Les papiers sont sortis. C'est sorti ailleurs. Pour que la fois passée, j'ai écouté le témoignage. Il a parlé. Il a parlé que ça va sortir. On va regarder ça le mardi. Bon. C'est sorti le mercredi là. C'était mon anniversaire même. C'était mon anniversaire. Wow. Il avait les papiers bloqués depuis. Il est en Espagne. Et Dieu l'a localisé par une parole. J'avais donné le jour. J'avais dit le mardi. Et le Seigneur l'a béni avec ces papiers qui duraient depuis des années. Le mercredi qui a suivi, qui était le jour de son anniversaire. Écoutons encore ce témoignage depuis le Burundi. Bonjour Berger. C'est Chanel de Burundi. Je vais témoigner les bienfaits de Semence et Matinale. Pour moi, Semence et Matinale, c'est un temps fort qui m'aide à prier. Chaque jour, je trouve un message spécial. La prière, l'enseignement, les textes à méditer, les chants, tout sont puissants. Donc, pour moi, Semence et Matinale, c'est un repas spirituel qui me réconforte et m'aide à affronter un nouveau jour. Et la vie en général, avec courage et avec foi à notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci Berger. Merci à toute l'équipe qui vous aide et qui soutient votre œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie beaucoup. Longue vie à vous et à Semence et Matinale. Longue vie à Semence et Matinale. Merci, ma soeur, depuis le Burundi. Waouh ! On est parti au Bénin, en passant par l'Espagne, en passant par le Burkina. Nous sommes allés au Sénégal et jusqu'au Burundi. Waouh ! Semence et Matinale, Dieu nous fait du bien. Il y a eu une soeur qui m'a dit, Berger, vous avez parlé de la retraite en ligne hier. Et ça m'a touché, je me suis inscrite. « Dès que je me suis inscrite, j'ai dit, Seigneur, si tu utilises vraiment ce tome, donne-moi un signe. » Elle dit que depuis maintenant huit ans, elle demande une affectation pour rejoindre son époux. Elle s'est inscrite hier. Quand elle a fini de faire écouter Semence Matinale, elle s'est inscrite. Et le même hier-là, son directeur lui a accordé cette faveur. Et elle a été affectée. Sans même que ce ne soit encore le temps des affectations. Vous savez, quand on lance des activités, si vous pouvez, il faut participer. Et déjà aujourd'hui, à partir de 18h30, si vous êtes habituant à Bassam, rejoignez-nous à la paroisse internationale Saint-Antoine de Padoue de Mossou. Pour la retraite en ligne et en présentiel, c'est du 27 au 29 janvier, dans deux semaines. Il y a des gens qui sont en train d'exister. Il y a des gens qui sont en train de conjuguer. Pendant que le Seigneur nous appelle. Pendant que le Seigneur nous invite. Pendant que la voix de Dieu t'appelle à ce temps de retraite. Vous savez, chaque année, il est important de débuter l'année avec une retraite. Et notre retraite est encore le thème même en du long. Comment réussis mon année 2023 avec le Seigneur ? Je n'en dirai pas plus. Place à la prière. En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de l'éternel monter et descendre sur le Fils de l'homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, ils sont là. Dans ma vie, je vois les anges descendre. Comment tu peux jouer ce chant dans ta maison et puis un démon va rester là. Dans ma vie. Père, notre Dieu, je viens vers toi en ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu méveilleux. Tu es le Dieu excellent. Seigneur, regarde ces personnes qui écoutent ces messages matinales, qui prient avec moi. Pendant que je suis en train de parler, une personne est en train d'être visitée. Vous êtes en train d'être visitée. Les seins sont en train de vous toucher. Ils sont en train de vous toucher. Ils sont en train de vous toucher. Vous sentez, vous sentez la présence des anges. Vous sentez une chaleur. Vous sentez la main de Dieu. Le Seigneur est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Il est en train de vous toucher. Ce matin, je vois plus de 500 personnes. Le Seigneur, notre Dieu, il dit c'est maintenant. Il dit cette année. Cette année, c'est maintenant. La grâce, la grâce, l'onction, l'onction de la prière. L'onction de la prière. Tu as demandé au Seigneur de parler en langue. Ta langue se délire. Pendant que je parle, il y a une personne. Spirituellement, ils t'ont fait avaler une pierre. Pendant que je parle, ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Tout ce que tu as mangé en rêve, ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Tu t'as vu en train de ramasser des poissons en rêve. Je prie maintenant. Je casse. Je casse. Le feu de Dieu est en train de te toucher. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Commence à mâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'arrivais pas à entendre de ton oreille. Et fata, ton oreille s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ par l'intercession. De Saint Antoine de Padoue. Tu as eu une grosse plaie. Cette plaie, ça sèche maintenant. Tu nous suis depuis le Sénégal. Tu as été folle. Tu as été folle. Et par la grâce de Dieu. Tu es revenu en toi-même. Et depuis un moment, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'es pas seul. Je vois onze personnes. Qui sont tenues par un esprit de folie. Vous n'arrivez pas à dormir. Quand vous dormez ces quelques minutes. Vous êtes éveillés. Vous êtes éveillés. Vous êtes malades. Vous êtes malades. La main de Dieu est en train de vous guérir. Il vous guérit. Il vous guérit. Il vous guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cha bras, la bras. Cha bras, la bras. Cha bras, la bras. Wow, 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 wow. Cha bras qui était les bras. Cha bras, la bras, chérébrou. Cha bras, la bras. Cha bras, la bras. Cha bras, la bras, la bras. Oh Seigneur, tu m'as touché par ton action ce matin. Tu m'as touché moi-même dans ces masses matinées ce matin. Je sens une action qui est en train de descendre. Si plusieurs personnes, vous êtes appelés à servir le Seigneur. Il est en train de vous toucher. Ce soir, si tu es à Cocody, à Kumasi, à Poboué, à Djame, à Yopougon, à Bobo, à Trècheville, à Gozac, à Anani, à Bassam, à Poboué. Si tu es à Angré, le Seigneur te convoque au travers de ma voie. Aujourd'hui à 18h30 à Grand Bassam, à la paroisse internationale Saint-Antoine de Padoue de Moussou, là où la Vierge Marie a coulé les lames de sang. La tenue exigée pour les hommes, c'est cravate, chemise blanche, chemise blanche, cravate sombre, vesse sombre. Les femmes tenues de soirée, habillez-vous superbement. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi de l'année où je vais prêcher. Je vais prêcher sur la grâce de la prospérité. Vous savez, la Bible dit que soyez prospères comme l'état de votre âme. La prospérité, d'abord, c'est au niveau spirituel. Au fait, quand on dit d'être prospère, ça veut dire qu'il faut évoluer. Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine paix, une certaine tranquillité. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Ce matin, je n'ai même pas envie d'arrêter ce matin, parce que plusieurs sont sous l'oxygène. Toi, c'est maintenant que tu reçois l'oxygène. Tu es un homme. Tu doutes toujours. Quand tu vas dans les prières, tu doutes. Mais aujourd'hui, ferme les yeux. Et dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Il commence à te toucher. Reçois ! Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 30, le psaume 31 et le psaume 32. Le psaume 30, le psaume 31 et le psaume 32. Je vous souhaite une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main de Dieu vous accompagne. N'oubliez pas. Seigneur, ce matinale, vous devez être des promoteurs partagés à tous vos contacts. Aujourd'hui, je vous aime. Je suis le berger Élisée d'Ossa. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube et sur notre page Facebook Ministère Catholique Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.